Alors pour cette vidéo on va faire un truc excellent puisqu'on va traverser une partie du Japon on va partir de Nagoya pour aller jusqu'à Wajima pour aller découvrir l'artisanat traditionnel japonais et c'est bien puisqu'on va pouvoir vraiment participer à beaucoup d'ateliers découvrir beaucoup de choses et on va commencer tout de suite par quelque chose de très stylé c'est qu'on va aller chez un fabricant de couteaux mais pas n'importe quel couteau puisqu'en fait ici on est dans la ville de Seiki cette ville est réputée dans tout le Japon puisque c'est le berceau des épées japonaises depuis le 12e siècle il fabrique les épées japonaises ici et depuis ça a continué et bon maintenant il fabrique plus des épées mais il fabrique des couteaux de cuisine et parmi les meilleurs couteaux de cuisine du Japon et particulièrement des couteaux à lame d'amassé une technique spéciale de forge de lame une lame d'amassé c'est en fait une technique de forge du métal pour arriver à ce résultat où tu vois tous les dessins sur la lame en fait le métal va être c'est un gros bloc de métal qui va être aplati qui va être forgé comme ça puis il va être replié puis réaplatit puis replié puis réaplatit et c'est ça en fait qui va faire ce beau dessin sur ces lames et ça va faire une lame extrêmement résistante let's go là ce qu'on vient de faire à la machine c'est qu'on vient de la polir on vient de polir la lame et ensuite on va l'assembler tout ça pour faire un beau couteau de cuisine là on va pouvoir personnaliser notre lame en inscrivant quelque chose dessus en faisant un dessin ou en écrivant quelque chose et la méthode pour ça c'est qu'on va appliquer quelque chose qui va protéger cette partie de la lame et ensuite on va plonger toute la lame dans de l'acide corrosif qui va manger un petit peu le métal et en fait juste la partie qu'on aura écrite elle sera protégée maintenant pour l'aiguisage de la lame ça va se faire en deux étapes la première étape c'est qu'on veut faire ça à la meule pour vraiment avoir déjà une première ligne qui coupe mais à la meule ça va être assez sale ça coupe pas bien c'est très rugueux et tout et ensuite on va fignoler ça à la pierre vous allez voir ça c'est toute une technique alors ça tu vois ça c'est très bien ça coupe très très bien mais il faut faire attention parce que si tu loupes la pomme que tu es en train de couper tu laisses un bout de doigt donc vraiment en manier ça coupe bon là on a eu un couteau de beau gosse quand même on a un couteau qui est à peu près 150 euros donc on a vraiment le couteau japonais qui coupe enfin voilà le couteau qui coupe bien on va faire un court passage maintenant dans la jolie petite ville de Mino petite ville parce qu'il y a 20 000 habitants qui habitent ici et au centre de cette ville à seulement 10 minutes à pied de la gare il y a des jolies rues piétonnes alors bon pas tout à fait piétonnes semi-piétonnes mais des rues shopping on va dire qui sont vraiment dans un style très traditionnel traditionnel de l'époque Edo la plupart des bâtiments sont séparés par des yudatsu qu'est-ce que c'est un yudatsu ? c'est des espèces de protections qui mettaient anti-incendie entre chaque villa donc c'est des espèces de murs comme ça qui protégeaient parce qu'à l'époque si tu as un feu c'est un village en bois t'as plus de village dans la foulée donc là chaque maison était séparée par ces beaux murs comme ça et la ville de Mino est très connue pour ses fabriques de papier le papier traditionnel japonais on a la chance de pouvoir visiter une fabrique de papier traditionnel japonais de manière totalement artisanale et là on a la matière première la matière première qu'est-ce que c'est ? c'est en fait c'est des branches c'est des arbres alors je sais pas de quel arbre exactement tu vois c'est tout ça elles sont toutes séchées donc après ils vont les réhydrater et voilà c'est ce truc en fait qui va faire le papier c'est pas des feuilles c'est pas des feuilles qu'ils ont épluchées en fait et si on regarde avec de l'eau de source c'est pas de l'eau du robinet normal c'est vraiment de l'eau naturelle pour éviter tout ce qui est chlore et tout on a le feuillage qui est en train de se réhydrater ici je répète c'est pas du feuillage c'est vraiment en fait du branchage épluché quoi du branchage épluché après avoir été dans ce petit bassin les feuilles elles sont placées dans ce four pour être bouillies c'est ici qu'elles sont bouillies une fois qu'elles ont été bouillies ça ressemble à ça donc là maintenant à la main elles vont nettoyer elles vont enlever toutes tous les marques noires comme ça et là tu vois on commence déjà à voir un petit peu les fibres et une fois qu'elles sont prêtes on va les marteler comme ça tu vas en mettre partout et l'étape finale une fois qu'on l'a nettoyé qu'on l'a écrasé on va la mettre dans le bac qui est la dernière étape il faut vraiment faire aller l'eau dans toutes les directions de façon à ce que les fibres se déposent uniformément on voit déjà le papier alors je sais pas si à la caméra on va bien le voir si là quand elles vont laver le truc on va voir voilà regarde tu vois on voit bien la démarcation là et après c'est juste de faire sécher ça et on aura notre papier tu vois on voit un petit peu les fibres là comme ça et après pour faire sécher ça elle va le mettre ici et le faire sécher au soleil naturellement et s'il n'y a pas de soleil et qu'il faut faire sécher le papier absolument il y a des espèces de plaques chauffantes sur lesquelles elle va poser le papier comme ça c'est cool on a pu voir toute la procédure pour faire le papier de A à Z et regarde petit détail c'est que cette eau de source là on peut la boire elle est carrément potable et elle est très très bonne elle est fraîche allez on perd pas de temps et on continue on bifure sur la suite on est maintenant dans la ville de Tajimi la ville de Tajimi est très connue pour sa poterie plus de 50% de la production de tout le Japon vient des environs d'ici pourquoi ? parce qu'on trouve ici la matière première pour faire de la poterie l'argile et un très bon argile dans l'établissement dans lequel je me trouve on est dans un des établissements les plus réputés qui est dans le guide Michelin ça fait maintenant 8 générations que cet établissement est tenu par la même famille et en fait dans le passé ils ont étudié la poterie en allant visiter la Perse donc là ils font pas mal de poterie avec le bleu perçant un bleu très très vif là c'est bien parce qu'on va avoir accès à un endroit qui normalement n'est pas ouvert au public on va pouvoir aller dans l'atelier voir où est-ce qu'ils font toutes les pièces de poterie comment ils le font de la conception au produit final quand ils l'emballent t'as le four avec tout ce qui est en train de cuire toutes les poteries qui sont en train de durcir à l'intérieur c'est un truc de ouf comme c'est un travail de minutie elle est en train de te peindre sur des petits boutons là c'est marrant parce que la peinture grise qu'elle est en train d'appliquer sur les assiettes en fait quand ça va sortir du four les assiettes elles seront bleues elles vont être d'un bleu perçant comme ça je suis vraiment content qu'on ait accès aux ateliers comme ça ça permet vraiment de se rendre compte de tout le travail qui est fourni pour une simple pièce tu sais toi des fois tu peux avoir une tasse comme ça tu fais bon bah c'est une tasse mais quand c'est tu vois comme c'est fait main là la minutie avec laquelle il travaille là actuellement je marche sur une portion de route qui a une grande symbolique puisqu'on est sur la route de Nakasando Nakasando c'est la route à l'époque d'Edo qui est reliée Tokyo et Kyoto on est dans un endroit du pays où la culture traditionnelle japonaise est vraiment très présente on est passé juste avant là dans des théâtres traditionnels japonais bon malheureusement on ne pourra pas voir de représentation puisqu'il y en a seulement deux fois par an et comme tu peux voir c'est des théâtres qui sont restés très authentiques qui sont restés dans leur jus de façon vraiment à garder cette atmosphère qu'il y avait à l'époque et pour tout ce qui est costume et perruque tout est fait de façon traditionnelle artisanale comme dans l'ancien temps mais on va pas s'attarder sur ça et on va passer tout de suite à une activité on va passer sur une expérience là il y a un moine qui nous attend on est déjà un petit peu à la bourre donc on va foncer on rejoint maintenant un temple où il y a un moine qui nous attend là qui va nous apprendre la calligraphie traditionnelle japonaise un petit tori nous accueille c'est un temple ? c'est pas un temple si il y a un bouddha c'est un bouddha si il y a un bouddha c'est un temple si il n'y a pas de bouddha c'est un sanctuaire et les tori ça représente des sanctuaires mais les deux religions cohabitent puisque dans un temple il peut y avoir et des sanctuaires et du bouddha en fait là c'est trois façons de prononcer mon prénom donc l'o-lan 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 mais chaque signe il a une signification particulière par exemple celui-là je l'aime bien j'aime bien cette ligne parce que le premier signifie oiseau et le deuxième signifie amour un oiseau amour la liberté la liberté d'oiseau l'amour de l'amour qu'est-ce que c'est ça ? c'est de l'encre exactement ça c'est de l'encre solide et comment ça marche l'écriture traditionnelle c'est qu'on va mettre de l'eau on va frotter l'encre solide comme ça et c'est ça qui va faire l'encre en fait c'est tellement pas beau filme pas ça c'est bien il me laisse une deuxième chance il s'est dit bon le premier tu peux pas partir là-dessus donc tu vas le refaire il m'a dit partir gros ça m'a perturbé j'ai fait trop gros j'ai écrit qu'une lettre mais il m'a l'écrit en plus hé tu trouves pas on dirait un bonhomme je te jure on dirait il a un chapeau désolé j'ai fait un bonhomme stop swash on est quand même resté deux heures à faire de la calica free même Jack il a pu essayer on a pu faire plein de feuilles vraiment se perfectionner et tout moi je vais repartir avec celui-là je suis le plus fier en plus c'est celui que j'ai fait avec le moine ça a une petite symbolique et là on bifurque sur la suite tout de suite let's go là on passe par le Magome Chuku Megoma Magome si tu te rappelles du nom Magome pareil on est sur la Nakosan la rue qui rejoint Tokyo à Kyoto de l'époque médiévale je t'ai dit juste avant t'as même la petite rivière qui longe le chemin les pavés sur lesquels on marche c'est les pavés d'époque qui datent de l'époque des samouraïs et tout de cette fameuse route là qui rejoignait Kyoto et les gens les japonais aiment bien appeler c'est vrai que ça fait un peu flipper de marcher en arrière elle vient appeler ce village le petit Kyoto parce que si tu regardes autour t'as vraiment l'impression d'être dans un autre temps regarde moi ça c'est incroyable on a de la chance il fait très beau maintenant on a un beau ciel bleu un beau soleil et on se promène dans une nouvelle ville on est dans Gujo Hajiman c'est trop beau mec magnifique la rue d'en face c'est très joli petit village petite ville touristique ouah cascades maison au bord de la rivière c'est super beau c'est très tranquille et je vois pas beaucoup d'étrangers je sais pas si y en a beaucoup normalement ah et regarde ça quelque chose de très connu au Japon c'est que souvent dans les vitrines pour te présenter les plats que tu vas manger il y a des reproductions de nourriture en résine c'est de la nourriture de la fausse nourriture et on dirait vraiment de la vraie et en fait 50% de la production de tout le Japon de ce qu'ils font là pour les restaurants se fait dans cette ville dans cette région regarde moi comme on dirait vraiment une mandarine mais en fait pas du tout c'est de la résine c'est vraiment très très bien fait et ils font carrément la reproduction de vrais plats regarde là par exemple des raviolis des sushis des takoyaki même ça avec l'oeuf c'est vraiment très chaque grinderie ils te refont chaque grinderie en résine aujourd'hui c'est atelier cuisine mais pas atelier cuisine pour manger atelier de fausse cuisine là on va faire des tempuras donc là on a déjà le début du produit brut et en fait on va on va les faire paner au toucher c'est comme de la cire de bougie c'est de la cire bah ouais c'est de la cire regarde dedans du poivron là c'est tout du plastique caoutchoui mais quand tu te le montre comme ça là tu vois c'est très réaliste la texture voilà mes petits tempuras qui a faim est-ce que t'es prêt à manger pour une salade mec on va manger ça voilà c'était la technique artisanale pour faire cette fausse nourriture avec de la cire on a vu qu'un échantillon sans partir du produit vraiment de base et voilà ça nous a permis d'avoir un bon aperçu on est maintenant dans un atelier de teinture traditionnelle japonais qui a plus de 400 ans c'est le dernier de la région à faire de la teinture avec ce procédé traditionnel ils vont teindre les tissus dans cette couleur bleu profond et pour faire ça il n'y a aucun produit chimique ils font ça grâce à une plante qui a des pigments bleus dans ses feuilles cette plante ils vont la mettre dans ces trous qui font à peu près un mètre de profondeur et ils vont la laisser fermenter un petit moment et après ils vont étremper un tissu blanc pour le faire devenir bleu alors bien sûr il y a plusieurs étapes ils le trempent, ils le sortent, ils le retrempent, ils le ressortent ensuite ils le lavent une fois puis ils vont recommencer comme ça donc c'est un procédé qui va durer assez longtemps là on a la chance que l'artisan qui tient cet atelier peut nous faire une démonstration quand il va le ressortir en fait ça va être d'une couleur un petit peu marron le liquide si tu le prends comme ça il est un peu marron mais en ressortant le tissu il va y avoir une réaction avec l'oxygène et là la couleur bleu va se révéler pour faire des petites pièces ça va prendre plusieurs jours et si je prends des pièces un peu plus grosses comme celle qu'il y a derrière moi par exemple ça met au total un mois pour avoir cette deep couleur cette couleur profonde bleu mais en plus sans faire exprès regarde je m'étais mis en accord avec l'atelier j'avais mis mon plus beau tee-shirt bleu pour venir essayer allez on continue ? on enchaîne ? on est en chemin pour notre prochaine destination et sur la route on passe par le joli village de Shirakawa de Shirakawa qui est connu pour ses vieilles maisons avec ce toit de chaume très pentu pour pouvoir supporter la neige en hiver parce qu'il neige beaucoup dans cette région on est dans une région très montagneuse ici et elles sont assez hautes de plafond parce qu'en fait en hiver ils faisaient un feu au centre de la maison pour se réchauffer et pour pas être asphyxiés par les fumées les maisons sont assez hautes pour que les fumées montent jusqu'au toit en chaume et regarde on est maintenant à l'intérieur d'une de ces maisons avec son feu qui était allumé à l'époque 24h sur 24 et pour checker qu'il n'y avait pas de problème pendant la nuit il y avait une trappe qui était juste là-haut où même s'ils dormaient tu vois dans leur petite chambre ils pouvaient checker le feu toujours et si tu regardes le plafond en fait il n'est pas plein de façon à ce que la fumée puisse traverser les étages et rejoindre le toit on arrive au troisième étage je vois qu'on peut encore monter là au-dessus et là on est juste en dessous du toit je peux toucher le toit là c'est les branchages c'est l'herbe qui est juste là le premier avec la maison c'est que la toiture il faut la changer tous les 20 ou 30 ans et ça ben ça coûte très très cher alors tous les villageois commencent à déserter un petit peu ce village pour aller en ville mais récemment ce village a été élu trésor national et du coup c'est le gouvernement japonais qui prend en charge la rénovation des toitures pour donner un second souffle une seconde vie à ce village et en faire maintenant un site touristique Bienvenue dans la petite ville de Kanazawa une ville très charmante avec ses jolies rues traditionnelles son quartier Geisha mais Kanazawa est particulièrement connu pour être le dernier endroit du Japon à faire des feuilles d'or ces feuilles d'or qui vont servir à être appliquées sur différents objets dont par exemple les bouddhas qui rentrent dans les temples et certains bouddhas sont couverts de feuilles d'or on va donc se rendre dans un des derniers ateliers qui fabrique des feuilles d'or au niveau de la conception c'est très simple et très compliqué à la fois ça va être une espèce de petite pièce d'or qu'on va écraser entre des papiers de façon à ce qu'elle s'étale entre ces papiers une des choses les plus compliquées de se procéder c'est d'avoir un papier parfaitement lisse dans lequel on va placer justement cette petite pièce d'or parce que si jamais il y avait des défauts dans ce papier la feuille d'or ne pourrait pas s'étendre correctement et aurait des défauts on va accumuler plusieurs couches comme ça papier or papier or papier or papier or ça va nous faire un petit bloc et c'est ce petit bloc qu'on va écraser de manière très rigoureuse et après tout ça on va récupérer une feuille d'or qui va être extrêmement fine très fragile mais qu'on va pouvoir appliquer sur n'importe quoi et le petit atelier du jour c'est qu'on a pu utiliser cette feuille d'or pour l'appliquer sur une petite assiette on a mis une espèce de glue très légère sur l'assiette et ensuite on a appliqué la feuille d'or et pour combler les petites imperfections ou les trous on a passé de la poudre d'or c'est impressionnant un petit peu quand même de voir toute cette poudre d'or on va maintenant découvrir un vieil atelier qui applique de la laque de façon traditionnelle sur des meubles et des ustensiles alors déjà pour commencer la laque qu'est-ce que c'est ? la laque c'est en fait de la sève d'arbre qui va être récoltée on va griffer l'arbre à plusieurs endroits de façon à faire couler sa sève pour pouvoir la récolter cette sève qu'on va maintenant appeler laque elle peut être gardée très longtemps par exemple le pot qu'il est en train de nous montrer là c'est un pot qui a plus de 60 ans et il a dit que derrière il en avait des encore plus vieux et alors comment on applique la laque sur un objet ? et ben figure-toi que ça prend beaucoup plus de temps que tu ne le penses et que c'est assez compliqué déjà avant d'appliquer la laque on va la nettoyer de toute impureté avec cette méthode de filtre traditionnelle où il va la mettre dans un espèce de tissu qui va tordre tout doucement de façon à la faire couler et la récupérer avant l'application et ensuite il va l'appliquer comme là tu vois sur les assiettes mais faut que tu saches qu'il va pas l'appliquer qu'une seule fois au total même pour cette assiette là ça va prendre un total d'un an pour pouvoir terminer cette assiette il y a un grand nombre d'étapes d'applications à faire comme tu peux voir là chaque cas c'est une application en plus une application de la laque donc pour arriver au produit final ça met très longtemps et là tu vois on est juste à la première étape et forcément ça a un coût ça donc c'est des produits assez chers mais par contre d'une qualité exceptionnelle là tu vois par exemple le mur qu'il est en train de nous montrer c'est un mur qui a plus de 100 ans et ça fait 100 ans qu'il a pas bougé qu'il est pas entretenu il nous a permis de choisir une petite assiette qu'on va pouvoir décorer l'étape d'aujourd'hui c'est qu'on va faire de la gravure traditionnelle sur la laque avec les outils avec les outils du monsieur et on va voir ce qu'on arrive à faire j'ai fini de dessiner mon motif bon maintenant il va falloir faire l'étape de la gravure j'espère que ça va bien se passer c'est super dur c'est parce qu'en fait ça accroche à chaque fois donc t'essaies de pousser comme ça et t'as le truc qui part d'un coup c'est trop dur on applique de la laque qui va faire office de glu en fait dans les trous et là on applique la poussière d'or je suis assez content du résultat je suis assez content du résultat mieux que l'assiette noire que j'ai fait tout à l'heure et vous dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez dites moi dans les commentaires si vous aimez mon crapaud on va maintenant à notre prochaine destination et pour y aller on traverse le parc de Kanazawa le parc du château de l'ancien château qui a malheureusement brûlé et voilà on a toujours un parc qui est très joli alors il n'y a plus le château principal mais il y a quand même une ancienne partie du château c'est une bonne surprise moi je pensais qu'il allait rien à voir mais en fait si c'est joli où est-ce qu'on est Jack ? on va faire des kimonos là alors on va pas faire des kimonos mais on va peindre sur des kimonos en soi de la peinture traditionnelle d'une façon traditionnelle tout qui est traditionnel allez on y va on voit ici les différentes étapes de création du motif avec le premier on fait le dessin le deuxième on fait les détails de couleurs le troisième full color là on protège avec de la glu tout ce qu'on a dessiné alors ça ça prend un temps encore ensuite une fois qu'il est couvert et protégé tu vas teindre le tour et là quand t'enlèves après le final on y est le kimono la petite japonaise dedans alors c'est de la soie 100% coton pour le coup c'est pas de la soie ah c'est dommage atelier coloriage mon pote on est là mais pas là mec on aura touché à tout dans ce trip et c'est pas encore terminé quand ils font les kimonos au Japon c'est exactement cette technique qu'ils utilisent donc ils utilisent ou des bavoires là des templates comme ça ou alors ils peuvent faire ça à la main sans template comme la fille elle fait là-bas tu vois elle se gaffe bien beaucoup mieux que moi bon alors j'aurai pas le temps de finir si je dois colorier tout le tissu je suis pas parti donc on va s'arrêter là voilà ça rend un truc comme ça ça nous aurait permis de voir le procédé pour faire les trucs sur les kimonos et là on passe à la suite écoute on attend pas on passe à la suite et sans transition nous voilà dans un atelier de peinture traditionnelle japonaise sur de la porcelaine alors on peut faire de la peinture sur des tasses mais plus sympa on peut faire de la peinture sur une petite figurine manga qui est Ultraman et pourquoi on peut faire de la peinture sur Ultraman parce que le créateur de la série il était originaire de cette région alors on va utiliser la peinture traditionnelle japonaise qui est là composée de 5 couleurs plus le noir c'est la dame là bas qui nous l'a préparé en broyant de la poudre dans la façon traditionnelle ils utilisent de l'algue dans la peinture pour changer sa texture ça va la rendre plus opaque et plus collante et regarde ce qu'il y a de marrant c'est que certaines couleurs comme par exemple le vert ici et le marron ici avant d'être cuites elles sont pas pareilles là par exemple le vert avant c'est une couleur marron donc faut penser tu vois que ça va être vert après et là la couleur crème elle va devenir marron est-ce que t'es prêt pour une nouvelle catastrophe sur ce pauvre Ultraman ? je pense qu'on va pouvoir réussir à faire un truc pas trop mal cette fois-ci non mais attends le marron après il va devenir vert et puis tu peux pas juger comme ça juge pas en vrai il y avait un début qui était pas mal mais j'ai pas le temps là ça fait une heure et demie déjà qu'on est là à faire le bonhomme alors là ça commence à être un peu trop long donc voilà on va le terminer comme ça et on va bifurquer sur la suite oh vous êtes là ? bah ça tombe bien puisque là on va aller visiter une usine qui fabrique des boîtes traditionnelles japonaises en bois on est maintenant dans une usine qui fabrique des Masu des Masu qu'est-ce que c'est ? c'est ces boîtes en bois traditionnelles japonaises alors tu viens de dire Lolo des boîtes en bois pourquoi tu nous montes des boîtes en bois ? parce qu'à l'époque ces boîtes c'était principalement une unité de mesure pour le riz et pour le sake ça servait en fait puisqu'à l'époque on pouvait payer en grains de riz donc quand on devait payer quelqu'un on mesurait exactement le grain de riz par exemple tu me dois deux boîtes de riz on pouvait quantifier comme ça avec ces boîtes je t'avouais qu'avant de venir quand je me suis dit bon je vais fabriquer une boîte en bois super mais en fait quand je suis arrivé et que j'ai vu l'atelier, les différents procédés tous ces gens qui font ça à l'armant et tout j'ai trouvé ça super intéressant avec toutes les étapes qu'il va y avoir entre la coupe des planches, l'assemblage, les finitions, l'imprimation et ces boîtes sont toujours fabriquées à notre époque et pas en petite quantité en plus puisqu'ils s'en fabriquent 2 millions par an 2 millions de ces boîtes par an, tu vas me dire à quoi ça sert principalement pour des cérémonies traditionnelles et pour le saké car ces boîtes peuvent aussi faire office de tasse pour le saké tu peux boire et en plus avec l'odeur du bois c'est du bois de cèdre qui est utilisé pour faire ces boîtes avec l'odeur du bois quand tu bois ton saké ça lui donne du parfum supplémentaire et maintenant je vais pas repartir les mains vite je vais me fabriquer ma petite boîte à moi perso rien de très compliqué dans l'assemblage de la boîte c'est surtout toutes les étapes d'avant, les étapes de coupe qui sont très importantes que tout soit bien calibré en fait cette machine de l'espace là, t'as des lames dessus on va coller la boîte pour vraiment lisser les bords parce que là tu vois ça déborde un petit peu comme ça ici parfait ! ça y est j'ai ma petite boîte pour mesureries quand je serai à la maison avec mon race cooker et qu'est-ce qu'on fait maintenant ? on enchaîne sur la suite et on va où ? on va aller voir un panorama et pas n'importe quel panorama il y a les démarches mais waouh 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 ce panorama de fou sur tout Gifu regarde les montagnes comme c'est beau à droite là magnifique il y a des démarches pour monter aussi t'as vu le soleil là qui vient et qui fait des rayons on est au bord d'une rivière qu'est-ce qu'on va faire au bord d'une rivière ? quelque chose qui est dans la culture japonaise depuis plus de 1000 ans plus de 1000 ans une tradition on va aller pêcher de nuit de façon traditionnelle avec un oiseau c'est stylé regarde le bateau tatami s'il te plaît on est en train de se mettre en position là il y a le bateau avec les pêcheurs qui arrivent on est pas sur le même bateau et on va pouvoir le suivre et voir comment il procède pour la chasse la chasse, la pêche comme tu peux voir sur le bateau du pêcheur il y a un feu c'est pas pour s'éclairer c'est pour faire peur aux poissons comme ça les poissons ils s'enfuient, ils bougent et la lumière se reflète sur eux et les oiseaux ils peuvent les voir et ensuite les oiseaux ils vont plonger pour pouvoir les récupérer et ça fait un spectacle avec le feu très très beau à l'origine les poissons pêchés comme ça étaient exclusivement réservés à l'empereur c'était une façon traditionnelle de pêcher le poisson ils disaient que ça avait un goût un petit peu différent et de nos jours le poisson qui est pêché de cette façon il va encore être pour l'empereur parce que tu sais qu'il y a un empereur au Japon mais on peut quand même en acheter il y en a vraiment des très petites quantités qui sont pêchées c'est vraiment une façon de garder la tradition du pays mais ça coûte très cher et on terminera cette vidéo avec ces très belles images nocturnes alors très important si jamais la vidéo t'a plu pense à la partager et à me laisser un petit commentaire dans la description tu trouveras toutes les infos sur les endroits que j'ai visités et les expériences que tu peux faire moi j'ai beaucoup aimé vous faire cette vidéo j'essaierai d'en faire d'autres dans le même style alors surtout si t'es pas abonné bah c'est le moment de t'abonner moi je te retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo et je te dis hasta la vista musique 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 Sous-titrage ST' 501